Avec Vitraloc, vous pouvez réaliser des parois et structures en briques de verre de manière simple, rapide et économique. Vitraloc est composé de deux éléments en plastique, une entretoise et un connecteur. En fixant le connecteur à l'entretoise, on obtient une grille en plastique dans laquelle il est possible de placer facilement les briques en verre. Le profil en croix peut être découpé pour obtenir des T, utiles à l'assemblage des briques, ou également des L pour compléter les angles. Installation Avant d'utiliser le système d'installation Vitraloc, il faut s'assurer que le mur ou le sol soit perpendiculaire et uniforme. Phase 1 Préparez les connecteurs en L et en T en découpant un ou deux côtés. Les pièces ainsi obtenues serviront à réaliser la première rangée, les angles et les côtés de la structure. Phase 2 Complétez la première rangée de la structure en verrouillant les connecteurs L et T dans les entretoises correspondantes. Vous devez entendre un clic sonore lorsque la connexion entre les profilés plastiques est correcte. Continuez de verrouiller des entretoises et connecteurs en T jusqu'à atteindre la largeur de la paroi souhaitée. Phase 3 Tracez les points nécessaires sur le sol et le mur à proximité des trous situés sur l'entretoise. Percez les trous, placez les cales et vissez la structure sur le cadre créé au préalable avec le Vitraloc. Phase 4 Une fois que la partie inférieure est positionnée et fixée par des vis, commencez à verrouiller les entretoises verticales sur les connecteurs afin d'obtenir des joints réguliers entre les briques de verre. Phase 5 Placez les briques en verre entre les entretoises verticales jusqu'à ce que la rangée soit complète. Phase 6 Insérez le connecteur T dans la brique de verre supérieure en position inclinée vers le mur. Si Vitraloc est utilisé pour le montage de briques en verre dans l'ouverture d'une fenêtre, il faudra laisser en haut un espace de 40 mm environ pour insérer la dernière rangée et réaliser l'ancrage à la structure portante. Finition Pour la finition des joints, il est possible d'utiliser du mortier à prise rapide pour les enduits. Pour des zones soumises à une forte humidité ou exposées à l'eau, utilisez un matériau à base de silicone, comme un silicone neutre ou un produit bicomposant époxy pour enduit. Pour la finition, procédez ainsi. Préparez le matériau pour le jointoiement. Remplir les joints. Nettoyez avec une éponge la zone des joints après séchage. Si un mortier à prise rapide est utilisé, nettoyez la surface du verre avec un chiffon humide lorsque le mortier est sec mais pas encore durci. Finition des parois libres Lorsque les joints sont consolidés, couvrir les côtés libres avec des profils en aluminium. Il est possible d'utiliser n'importe quelle colle disponible dans le commerce pour coller métal et plastique. Pour des informations plus détaillées, contactez le service technique Cévesse.